et salut à tous les mars et petit rappel juste avant de commencer cette vidéo nous nous avons terminé deuxième et nous sommes en ligne des champions bien sûr que oui ça fait plaisir parlons de cette saison au début je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on était tous hyper hype pour cette équipe de Fada il y avait moins 10 changements et c'était au début avec le premier match on s'est dit donc là 2-0, 115e, on tada, double payage puis dunder on s'est dit ah c'est intéressant on voit déjà le mental de cette équipe on voit déjà qu'on peut aller voir déjà dès le premier match on avait le tempo on savait ça allait donner donc au début de saison c'était pas mal ensuite il y a eu cette ligue d'Europa qui faut être honnête donc il y a déjà favori je sais bien parce qu'on faisait une bête de député ça s'est pas passé comme ça pas du tout puisque nous avons fait 5 nuls et une défaite alors que dans tous les matchs on faisait quoi on nominait on n'avait plus d'occasion mais voilà que contre Galatasarago c'était pas le cas donc on reverse les groupes bon ensuite la moitié de saison dur coup dur pendant cinq matchs on est mis on perd des points au niveau de la deuxième place ce qui fait très mal donc on est distancé par le psg ensuite la classico classico un triste 0-0 mais en même temps il était magnifique et on y a cru à cette victoire et franchement c'est là où tu sens qu'il y a que l'équipe qui a créé pavong à Saint-Pauli tu peux te rapprocher parce que le PSG là on aura le trophée des champions et tu peux soulever ce trophée tu peux parce qu'honnêtement voilà c'est fort possible après coupe de france la coupe de france c'était bien au moment où Paris se sont fait ligner on se fait taper derrière par Nice parce qu'ils aient mal en coeur pour 4-1 4-1 ça fait chier on s'est bien attrapé aux champions derrière mais en tout cas cette saison en fait si ce samedi nous aurions fini troisième elle aurait été moyenne on a fini deuxième elle était bonne sinon elle aurait été en finale elle aurait été très bonne si on aurait fini quatrième elle aurait été mauvaise mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on pense tous tous que ça a l'air faire comme le livre pas être blessé ou remake hop on a perdu au final sauf que là on a perdu en demi donc là on s'est dit putain ça y est mais non mais non mais non mais non on est deuxième nous sommes deuxième on est deuxième devant moi d'accord et ainsi le R c'est lance non mais je pense que on est tous d'accord pour dire que cette saison elle était riche en émotions elle était très riche en émotions alors certes nous avons pété un câble mais nous avons aussi exulté de joie mais comme il n'y a pas comme il n'y a pas c'était incroyable alors pour moi l'Olympien de la saison par Puma, le Fossien et tout ça a été Dimitri Payet pour moi je pense qu'il y a une action d'accord avec moi pour moi ça a été Matteo Ganduzzi pourquoi je vais me justifier Payet début de saison incroyable on s'est tous dit il va faire son objectif sans but sans passer au final il est à 99 buts et au moins 106 pass des c'est le boule mais en tout cas c'est incroyable Payet il a été bon vraiment très bon en début de première période mais juste un peu avant Noël pendant 3-4 mois il avait un coup de bout ce qui fait aussi que Noël on perd des points on faisait des matchs non conquérants parce que c'est là où on voyait que Payet était trop important dans l'effectif ensuite là on a eu la relève Amin Arit Amin Arit je pense que Sampaoli il l'a dit lui-même en conférence de presse j'ai joué trop vite Amin Arit au début il était tout seul il jouait tout seul et après il a compris il s'est dit ok on va presser on va jouer ensemble on va faire les efforts on va faire des passes ouais tout niqué je pense que ce genre de joueur il faut le mettre en confiance et quand il est en confiance il est fort après voilà c'est incroyable comme Olympien de la saison j'aurais pu dire aussi Saliba parce que au kit il a imposé à haute la défense comme il te l'a joué mais il n'empêche voilà pour revenir sur Payet après ça a fait le blocage et Gendouzi il a fait il a fait dans la saison il a fait plus de 50 matchs à tous les rendez-vous jamais blessé toujours là comme capitaine il relevait l'équipe après Payet obligé c'est lui obligé c'est lui franchement merci Gendouzi il y en a qui il a été à Paris avant il a été à Paris avant il a compris quoi ? la meilleure à qui ? c'est l'OM la meilleure passion la meilleure ferveur preuve dernier match fin du match sans poli t'as excellent jeu le 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 c'est pour ça que je me traite lui bon alors pour moi par les anciens mercato de cet été la recrue qui a le moins à apporter et qu'envoi de la fuente parce qu'il s'est blessé je pense qu'on est tous d'accord là-dessus même s'il nous aurait pas mal à porter franchement ça le rejetait quand même assez encore même s'il y avait quand même le Gelson mais franchement voilà il a été quand même intéressant sur les les quelques apparitions sinon je sais pas j'ai envie de vous dire j'ai envie de vous dire j'ai envie de vous dire Paul Lopez j'ai envie de vous dire Paul Lopez pourquoi ? parce que je vais pas parler de Bakambu ni de Kolasinac parce qu'il est arrivé et Kolasinac si des fois c'était limite bah comme le problème je me suis enflammé en relance incroyable après bon voilà on l'a moins vu mais ouais je dirais Paul Lopez parce que il a fait peut-être des petits matchs intéressants et après je sais pas en fait ce qui était chiant avec Paul Lopez tu savais pas déjà on avait peur déjà parce qu'il allait il faisait les passes mais tu sentais au niveau des mains c'était pas l'assurance qu'à Mandonda quand on était habitué à ça et au niveau des pieds c'était bien par rapport à Mandonda c'est pour ça que c'est pas mal ils vont se compléter Mandonda va le former ça va être intéressant franchement ça va être intéressant par mon prochain mercato je m'attends pas à énormément de joueurs différents je m'en attends à 3 moi depuis le début de saison je dis pardon je dis Saliba il va rester moi je vous le dis il restera c'est sûr et certain s'il faut on se renseigne on lance une cagnotte mais Saliba il restera beaucoup de rumeurs circulent pour dire qu'Arit ne sera pas prolongé ne sera pas acheté moi je vous le dis que si Arrit sera acheté Sampoli il a compris ça va être son maître à jouer et puis ça va être très important il va être très important dans le système dans le déroulement de jeu par rapport à Payef il va falloir qu'il soit là et c'est un mec lui tout va bien tout va bien PPR il donne le sourire à tout le monde et vous voyez c'est là que j'aime bien aussi dans le recrutement on va voir moi Vertu je suis pas trop pour parce qu'il me parle vieux Diego je suis pas du tout pour en fait pourquoi parce que vous me connaissez c'est moi grand fan d'Alvaro Gonzalez j'aurais voulu voir qu'il mette Alvaro tu vois à la place de Diego en tout cas Kale Takara va partir Kamara Kamara Boubacar Kamara il est parti déçu déçu parce que déçu de la manière dont il part dont il l'annonce il l'annonce sur téléfoot dans une interview nonchalant ça donne pas envie il est là depuis 5 ans vous vous rendez compte 17 ans en club j'ai pas t'as l'impression que Marseille il aime mais voilà c'est tout et ok c'est intéressant d'aller se faire entraîner partir un dia mais c'est tout attends t'as l'athléticone marraine Nicole Chonéros qui qui veulent t'acheter qui qui joue la Ligue des champions Marseille qui joue la Ligue des champions et tu vas jouer le match à cette nuit là tu veux découvrir un autre championnat que le championnat de France si tu veux si tu veux si tu veux dire c'est bon pour partir pour pas t'as peur de trop en faire si tu veux mais va pas chez 14ème tu mérites mieux ton erreur tu vas plus retourner en équipe de France bon moi je te le dis hein sinon faut qu'Aston Villa soit vraiment chaud parce que l'équipe de France tu peux faire une croix dessus même si on sait très bien que des gens ont été appris pour pas que t'ailles au Sénégal voilà je suis déçu comme mettons maintenant je veux le même type de recrutement recrutement que ça mouille le maillot comme Gendouzi comme Ender parce que voilà cette saison elle a été sauvée grâce à l'amour du maillot on le voit on l'a bien vu ses émotions juste quand le coup de sifflet final quand on quand ils ont égalisé Lens et qu'on a secondaire les champions tout le stade tous les joueurs Pablo Longoria qui pleurent Sam Pauli qui sort mais pas c'est ça qu'on veut c'est ce que représente l'OM c'est ce que je veux et c'est pour ça il faut même pas entendre parier de la vente OM parce que pour moi c'est totalement con et ce qu'on construit c'est magnifique ça donne plus envie que de faire comme le Qatar d'avoir des sous et voilà là on se fait plaisir là c'est les émotions tu bâtis une équipe pour le maillot t'as beau avoir acheté cher Gerson il y a à fond OM comme jusqu'à la mort voilà enfin c'est ça fait plaisir moi j'attends vraiment un recrutement le mec qui mouille le maillot j'ai vu que Gigo il avait l'air grave envie tu vois au Spartak Moskou ça c'est intéressant donc en tout cas bravo à toute l'équipe c'était un réel plaisir de suivre cette saison pendant 3 mois vous allez nous manquer je vous ferai bien sûr du mercato sur cette chaîne mais un grand merci pour ce que vous avez fait vivre c'était incroyable en espérant faire une meilleure saison l'année prochaine bien évidemment pourquoi pas finir premier et on ne sait jamais tout est possible que moi je nous vois finir enfin passer au moins les phases de poule en ligue des champions bon allez sur ce allez l'OM encore merci pour cette saison j'espère qu'on aura la grinta on veut des joueurs qui ont l'amour du maillot et l'OM